Créé en 2019, le Club de Kung-Fu de l'Université d'Ottawa souffle une fois encore un an de plus de son existence ce dimanche 18 septembre 2022. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs jeunes et responsables, sans oublier les pratiquants d'autor armatiaux tels que le taekwondo, comme soutien à l'événement. Après une historique sur le Kung-Fu sur le plan international et national, c'est l'occasion pour ce maître et responsable passionné du Kung-Fu d'étaler les raisons et importance de la pratique de ce taekwondo. L'avènement de Kung-Fu, première forme au Niger, marque le début au 1986 avec le premier père fondateur appelé Abdraman Zoudi. Le monde de Kung-Fu ne se limite pas seulement à la dépense ou bien les techniques de combat, mais plutôt une façon de filtrer son énergie qui agira sur la faculté d'action des pratiquants. Il ne se crée pour personne que la pratique de Kung-Fu est un sport et du point de vue médical et sanitaire. Le sport représente un atout dans lequel l'homme peut compter pour se maintenir en bon état de santé. Apprendre cet art pour les enfants les aide à se familiariser avec ses camarades, à les ouvrir l'esprit et aussi à les rendre moins timides afin de les garantir un avenir meilleur. L'homme ne s'arrête pas là, mais aussi fait des recommandations. Permettez à vos enfants de venir se perfectionner de cet art. Nous vous garantir une victoire certaine. Pendant une semaine, le menu de cette cérémonie serait sacrifié à des démonstrations, des visites, des dons de sang et exposition au profit de la population et aux amoureux de cet art d'origine chinoise. La pratique du Kung-Fu connaît une progression sur le plan national à travers la multiplication de ces clubs qui naissent de jour en jour.